Et il est sans doute, sans doute sur le podium et il va falloir évidemment attendre le passage de ses concurrents avec notamment un homme à suivre, le brésilien Diego Hippolito, 19 ans, 4ème au championnat du monde 2002 4ème également au championnat du monde 2003, autant dire qu'il rêve d'une médaille Il était au pied du podium, au sol, lors des deux précédentes éditions des championnats du monde Ouais c'est le gymnaste le plus régulier à cet appareil cette année Et il vient de le démontrer à sa première diagonale, là ça n'arrête pas de tourner Il enchaîne les difficultés avec une formidable aisance Et deux premières diagonales impeccables, très compliquées Ici une rondale salto-costal Sato ennemi Préparation pour un exercice de maintien imposé par le code de pointage Code de pointage, je le rappelle Ce sont tous les éléments de la gymnastique, sont répertoriés Et les gymnastes choisissent pour faire leur mouvement Allez, dernière diagonale pour Hippolito Course d'élan, saut de main, double avant groupé, pichute Ah oui c'est énorme, Diego Hippolito, qui vient sans doute lui aussi de s'installer sur le podium C'est parti vraiment sur des bases très élevées Diego Hippolito avait pris la dernière place qualificative, la huitième et dernière place Et là franchement il a fait beaucoup mieux qu'en qualif Il a pris d'énormes risques, regardez sa diagonale Vrille ennemi, salto avant tendu Double vrille, suivi d'une vrille ennemi C'est absolument formidable, je crois que c'est le seul à le faire Ici la deuxième diagonale, tempo, double vrille ennemi Vrille, mais un ennemi roulé Impeccable, parfaite maîtrise pour ce gymnaste brésilien Qui devrait logiquement passer devant O'Neal Ça semble excessivement serré entre les deux hommes Oui c'était plus net, plus original, plus de rythme A l'image de ce double avant en fin de programme Regardez ce double avant parfaitement exécuté Et oui il est devant, 9'675 A gauche vous avez la note de départ, le 10 C'est la valeur technique de son exercice